coucou les amis c'est sandra j'espère que vous allez bien je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas je suis sandra ganva je suis écrivaine indépendante et je vous invite à de toute urgence découvrir mon travail tous mes livres sont disponibles sur la plateforme amazon ce soir petite réflexion que je me fais en me disant que c'est étrange mais entre le co vide l'ukraine et aujourd'hui la crise israélo-palestinienne c'est le même narratif au niveau des médias de grand chemin comme dirait slobodin despot c'est la même façon de procéder on nous présente les choses d'un point de vue et ceux qui ne sont pas d'accord avec ce point de vue sont sommés par les journalistes de dire qu'ils sont d'accord sinon on les considère comme n'étant pas crédible on a vécu ça avec le co vide on a vécu ça avec l'ukraine on vit ça avec le conflit israélo-palestinien c'est terrible c'est terrible parce que ben vraiment c'est comme je dis souvent c'est vraiment 1984 le mensonge c'est la vérité la guerre c'est la paix le dernier je sais plus que c'était mais voilà deux et deux font cinq et il faut dire que deux et deux font cinq et si on dit pas que deux et deux font cinq et ben on est excommunié on n'est pas digne de confiance on est traité de charlatan on est traité de complotistes on est en traité d'antisémite on est en traité de personnes d'extrême droite et j'en passe et des meilleurs donc faut pas tomber dans le piège aujourd'hui ce qui est important c'est de rester concentré sur quoi bas sur l'idée de la paix la paix on a besoin de ça ce dont on a le plus besoin c'est ça c'est l'apaisement c'est la paix la haine n'engendre que la haine ça ne peut que ça ça fait 70 ans que ça dure donc ça va pas s'arrêter comme ça il faut vraiment qu'il y ait une volonté une volonté de d'un maximum de personnes pour que ce conflit s'arrête et puis que voilà qu'on passe à autre chose que que les gens puissent puissent vivre en fait et on parle on parle de ce conflit là mais à travers le monde il ya d'autres il ya d'autres situations dramatiques donc vraiment qu'il y ait une redistribution des cartes donc on a on a des élites qui décident et qui ont qui ont des objectifs géostratégiques qui ont des objectifs peut-être moins avouables peut-être que je sais pas je sais pas ce que c'est leur objectif comme ça entretenir tout le temps un climat de terreur un climat de guerre un climat de haine de l'autre un climat de mépris de l'autre de destruction enfin voilà c'est franchement est ce que c'est ce que c'est ce dont vous avez envie est ce que c'est ça que vous voulez comme monde pour vous pour vos enfants vous allez me dire ouais qu'est ce qu'on peut faire nous on est tout petit et puis c'est pas nous qui décidons directement mais bon ne serait-ce que en osant se positionner en osant ouvrir sa bouche ce qui n'est pas toujours facile avec le covid on a bien vu c'était extrêmement difficile d'avoir ne serait-ce que de dire que on n'était pas d'accord avec certaines choses qu'on avait une autre vision d'émettre des doutes c'est ça que c'est compliqué c'est compliqué mais bon il faut avoir un peu de courage et puis dire ce qu'on pense l'assumer avoir des avoir des couilles avoir des ovaires bah ouais c'est ça c'est ce qu'on nous demande enfin c'est ce que si on veut se regarder en face c'est ce qu'on a à faire on n'est pas obligé de partir au conflit une fois j'avais fait une vidéo sur maintenir les liens coûte que coûte je me demande en fait est ce qu'il faut maintenir les liens coûte que coûte parce qu'à la fin on se retrouve à à devoir toujours mettre sa langue dans sa poche on dit toujours qu'il faut éviter certains sujets ne pas parler de politique ne pas parler de religion donc à un moment donné ben fallait pas parler du kovid en famille ou avec les amis fallait pas parler de la guerre en ukraine maintenant il faut parler du conflit israélo-palestinien donc on la ferme tout le temps on cache ses opinions ou alors on prend le risque de déplaire de perdre peut-être certaines personnes de son entourage ou pas vaste question je vous laisse méditer là dessus en tout cas voilà paix amour concentrons nous sur la paix concentrons nous sur ce que nous voulons concentrons nous sur amour l'amour de soi et l'amour de notre prochain ok ben écoutez je vous remercie si vous êtes allé jusqu'au bout de cette petite vidéo du soir au podcast je sais pas encore ce que je vais en faire je vous invite donc à découvrir mon travail je suis écrivaine indépendante donc tous mes livres sont disponibles sur la plateforme amazon il y en a pour tous les goûts de la fiction des romans des comédies romantiques un trailer psychologique de recueil de nouvelles fantastiques de la science fiction à ma sauce inspiré inspiré de la série star trek voilà bah écoutez je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous passez sur cette chaîne et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine tenez bon soyez fidèle à vous même soyez fidèle à vos convictions soyez fidèle à des valeurs élevées et c'est très important voilà de rester fidèle à à ces valeurs à celles qu'on nous a enseignées si on a une éducation de ce nom et à celles qu'on donne à nos gosses bisous bye